Qu'est-ce que l'Hachem est réuni pour un nouveau cours de Kabbalah ici à l'Espanie ? On peut se diffuser facilement plus qu'avant. Il y a plus de possibilités, plus d'accès à des livres qui étaient compliqués au départ. Donc on peut faire plus de cours plus facilement. Alors, on a eu quelques semaines d'interruption, mais l'idée c'était de suivre quand même un sujet qui a un lien avec la paracha, a priori. Et donc, cette semaine, on est paracha de Beau. Beau, ça veut dire vient. Beau est le paro. Le début, on est dans la troisième paracha, la troisième section du Schemot, du livre de l'Exode, qui est en train de nous parler de ce qu'on appelle communément la sortie d'Égypte, qui est en fait, en même temps, la naissance du peuple d'Israël. C'est vu comme une naissance. Et donc, en fait, c'est dans cette paracha, proprement parlé, la paracha de Beau, que le peuple d'Israël va sortir de Mitzrayim, l'Égypte. Puis après, l'histoire d'Israël va vraiment commencer, en quelque sorte. Alors, là, on est dans les prémices, on est dans ce qui va amener la naissance. Et cet accouchement est vu, enfin, on voit cette naissance comme un accouchement avec les douleurs de l'enfantement, enfin, des contractions, qui sont représentées ici par ce qu'on appelle les dix plaies. Les dix plaies d'Égypte qui vont être infligées ici aux Égyptiens de l'époque. Et il y en a eu sept dans la paracha précédente. Et les trois dernières, qui sont les plus fortes, c'est pour cette paracha. C'est pour cette paracha. Alors, on ne va pas s'attarder vraiment maintenant sur ces plaies. On avait fait un cours, je crois, l'année dernière, là-dessus. Mais, on va essayer de rentrer au niveau symbolique, ici. Parce que la Torah a plusieurs niveaux d'interprétation. Mais, en fait, il y a des niveaux très profonds. On va essayer de toucher un tout petit peu au travers, justement, de lectures qu'on va trouver dans le Zohar, qui est le livre majeur de la Kabbalah, mais aussi les écrits du Rizal ou de la Hasidut qu'on verra après. Alors, avant d'expliquer cette paracha, pour essayer de comprendre, justement, ces maîtres, ces grands kabbalistes qui ont expliqué ces versets dans un niveau très profond, enfin, très symbolique, qui parle des secrets de la création du monde, il faut qu'on parle un petit peu des grands principes de la doctrine kabbalistique, si on peut dire les choses ainsi, pour essayer de comprendre, après, de quoi il s'agit maintenant, quand on va faire une lecture dans le texte. Alors, il y a plusieurs étapes, évidemment, qui marquent la création du monde. En fait, elles sont... La création, ça ne se fait pas en... C'est-à-dire... Il y a plusieurs étapes. On ne peut pas dire que ce sont des étapes qui se font dans le temps, parce que ce n'est pas une question de temps, on est dans quelque chose qui est avant le temps, puisque quand Dieu crée le monde, il crée à la fois l'espace, à la fois le temps et l'être. Mais il y a un développement ontologique, il y a un développement de degrés qui va amener la création depuis, si vous voulez, la pensée de Dieu jusqu'à ce monde d'en bas. Alors, pour HM, évidemment, tout est dans un seul instant. La création est instantanée pour lui, pour Dieu. Mais pour nous, on le voit comme une succession d'étapes. Et bon, il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. C'est très vaste. Mais, en fait, on peut résumer d'après ce qu'explique le Harizal, donc la Bitsrae-Cloria au XVIe siècle, en quelques étapes majeures. La première étape, vous en avez tous entendu, vous avez déjà tous entendu ce nom, c'est ce qu'on appelle, ce que le Harizal a appelé le Tsimtsum. On a déjà parlé dans ce cours. Le Tsimtsum veut dire la contraction originelle par laquelle, si vous voulez, le Créateur, le Dieu infini et absolu, contracte sa lumière qui est elle-même infinie, ce qu'on appelle en hébreu le or et ensof, or voulant dire lumière, et ensof voulant dire infini. Il contracte sa lumière infinie pour laisser un espace, pour laisser une place à la création. Dieu étant infini, s'il ne se retire pas quelque part, s'il n'enlève pas une partie de lui-même, et c'est une manière qui n'est pas très juste de parler comme ça, mais on pourrait expliquer, mais s'il ne se cache pas en tout cas quelque part dans la création, il n'y a pas de place à l'autre, parce qu'il prend toute la place. Quand je dis place, il faut qu'on soit, qu'on essaye de faire preuve un petit peu d'abstraction, parce qu'on ne parle pas d'endroit au sens physique du terme. On parle au sens, si vous voulez, symbolique, de laisser un espace créationnel, c'est-à-dire une possibilité d'existence à la création et à tous les êtres qui vont la remplir. Pour ça, Dieu va cacher une partie de sa lumière dans un espace, dans un espace, enfin, dans un lieu, et cette contraction, elle est représentée symboliquement, d'ailleurs, dans les schémas, par un cercle, à partir d'un point. C'est comme si, à partir d'un point, il y a une contraction qui fait que, ou une rétraction de la lumière qui va se faire de manière circulaire. Et dans cet espace circulaire, symbolique, évidemment, c'est là que va y avoir toutes les possibilités de la création, c'est-à-dire tout ce qui va être créé par la suite. Ce Tsimtsum, qui veut dire contraction, rétraction, veut dire donc voilement de la lumière, retrait, de la lumière divine. En fait, cet espace n'est pas complètement vacant, il reste une trace de lumière infinie. Je résume un peu rapidement la doctrine. Il reste une trace de lumière infinie qui va être aussi, qui va être le germe de toutes les potentialités qui vont naître après, qui vont se développer dans cet espace. Quand je parle de germe, de potentialité, c'est ce qu'on va appeler après les sphirotes qui vont apparaître dans cet espace, et après, de ces sphirotes qui vont découler finalement des univers, et de ces univers jusqu'à notre univers physique. Ça, c'est la première grande étape. Après, il y a beaucoup d'étapes, mais les étapes marquantes, c'est qu'à un moment, donc, les sphirotes vont apparaître. Elles vont apparaître parce que Dieu va injecter à nouveau un rayon de lumière infinie qui va entrer dans cet espace vacant. Et en entrant dans cet espace vacant, du fait qu'il reste quelques traces dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, il va se former des entités qui sont encore des forces divines, si vous voulez, mais qu'on appelle les séphirotes. Les séphirotes, ce n'est pas quelque chose... Vous avez tout entendu parler de ce mot puisque vous êtes intéressés par la Kabbalah. Une séphira au singulier, ça ne veut pas dire quelque chose qui est créé. Ce n'est pas que Dieu n'a pas créé les séphirotes. On est au niveau de l'émanation, c'est-à-dire, on est en train de parler de dévoilements de forces divines qui apparaissent au départ, donc, dans cet espace. Mais c'est des aspects de Dieu. Et par ces sphirotes, on compte en général 10 sphirotes, en fait, elles se subdivisent de manière assez complexe. À partir de ces 10 sphirotes, vont être générés les mondes, c'est-à-dire les mondes créés. Et là, on rentrera dans la création, avec des mondes spirituels, des mondes intermédiaires, des mondes physiques. Et vont être créés et vont être dirigés ces mondes. Les séphirotes servent. C'est les forces que Dieu utilise pour créer le monde et pour diriger le monde. Alors, dans une des étapes de cette formation des séphirotes, il va y avoir un moment, une rupture, une brisure. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah, la chevirate akkélim, la destruction des réceptacles. des réceptacles de ces séphirotes, enfin, de certaines séphirotes, à un certain moment du processus de création. Et ces séphirotes, qui sont constituées de lumières et de réceptacles qui permettent de dévoiler cette lumière, la lumière venant justement de ce rayon infini qui rentre à nouveau et ces réceptacles qui se forment à partir des résidus qui sont dans cet espace vacant, eh bien, il y a un moment, il y a une étape où il y a une brisure des réceptacles, comme une lumière qui est trop forte et qui casse le réceptacle et qui crée après une période et un moment de chaos qu'on appelle dans la Torah le tohu, tohu va bohu, ébouhu, tohu va bohu. Et donc, ça c'est la deuxième grande étape si on distingue les étapes majeures. Après le Tsim Tsum, il va y avoir donc une formation des séphirotes mais qui vont se briser à un moment. Et puis, il y aura une troisième grande étape qui va être une forme de réparation de ces séphirotes. Elles vont être réagencées, réparées, restructurées. Il va y avoir des nouvelles lumières qui vont rentrer dans le monde. dans ce monde des séphirotes pour les réparer. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah le ticoune. Ticoune voulant dire réparation. Voulant dire aussi arrangement. On arrange les choses, les choses sont arrangées pour permettre d'avoir un monde qui sera dirigé de manière équilibrée, structurée et que ce monde puisse avoir un maintien, qu'on ne soit pas dans un chaos. le monde dans lequel on vit, nous, est dirigé par ces séphirotes qui viennent de ce qu'on appelle le ticoune, de la réparation. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir un monde qui tient à peu près, qui tient quand même, non ? D'accord ? Oui, on est en... On a pu s'asseoir ce soir. D'accord ? Donc, ça veut dire que le monde n'est pas complètement chaotique. Pourquoi je dis pas complètement et pourquoi on sourit sur ça ? Parce que quand vous dites réparation, et regardez bien parce que là, on touche à un des points importants, quand on dit réparation, on dit réparation de quelque chose qui est endommagé, qui est brisé. Effectivement, les premiers réceptacles, les premières spirotes ont été cassées. Donc, finalement, quand on répare, on va jouer avec deux choses. avec, d'une part, une force de réparation, de maintien, qui va permettre de structurer, d'équilibrer. Mais, d'autre côté, il y a une force de chaos qui était là antérieurement, si vous voulez, à cette réparation et qui s'oppose à ce maintien. D'accord ? Quand on veut réparer, on répare quelque chose qui est épargne, qui est éparpillé, qui est divisé, qui est séparé, qui vient, si vous voulez, du principe de la séparation et de la dispersion, alors qu'on est en train, au contraire, maintenant, d'unifier. C'est pour ça qu'effectivement, ce monde, même si c'est un monde de tikkun, de réparation, en même temps, il peut y avoir des destructions. Dans le monde des hommes, on voit très bien qu'il peut y avoir des bonnes choses qui amènent du bien, qui amènent de la vie, qui amènent, donc, un maintien dans le monde, un tikkun, dans le langage des kabbalistes, mais en même temps, il peut y avoir des forces de destruction, de haine, de violence, de disparition, de séparation. Il y a la condition existentielle elle-même vécue avec des peines et des destructions et jusqu'à la mort, qui relèvent de ce principe de la séparation et de la coupure. Mais en même temps, il y a le principe de vie qui est au contraire le principe d'unification et de réparation. Et on joue finalement avec les deux. D'ailleurs, si vous voulez, la Torah, la Torah, quand on fait des mitzvot, quand on fait des bonnes actions, on amène, on fait pencher le monde vers sa réparation. Alors que quand on fait des choses mauvaises, quand on fait du mal, eh bien, on amène le monde vers sa destruction. On le fait tendre vers ce pôle chaotique. D'accord ? Donc, c'est ça tout l'enjeu qu'il y a entre les forces du bien et du mal. C'est-à-dire que le mal finalement détruit le monde. C'est ça sa nature. La nature du mal c'est justement d'amener cette séparation, d'amener cette destruction. Alors que la nature du bien c'est d'amener la réparation, le maintien et la vie. Derrière la vie, même l'éternité. D'accord ? Alors, tout ça, évidemment, c'est des grands, des grandes choses qui sont, c'est un modèle qui est, on le résume en cinq minutes, alors que c'est le sujet d'une étude très très profonde et il y a énormément de sous-étapes dans tout ça. Vous pouvez imaginer. On va maintenant essayer de venir, on va laisser un petit peu cette doctrine, on va laisser un peu se décompter et on va entrer dans la paracha. Puis après, on va faire le lien. Au début des premiers versets dit, « Veuillez-moi aborder vraiment ce soir en termes politiques de l'époque ou quelque chose comme ça, c'est pas... » On va essayer de comprendre qu'est-ce que représente Paro. Et « Kihani, irbati et libo, j'ai littéralement alourdi son cœur, vetlev avadav est le cœur de ses serviteurs, les Mahans, shéti autotaï et les bekirbots. » Alors, juste, on va faire une parenthèse parce que ce verset, il suscite nécessairement une question puisque c'est un verset qui se répète à diverses reprises après chaque chaque plaie qui a frappé l'Égypte, qui a frappé le pharaon. C'est qu'après ça, Dieu dit, « Je vais endurcir son cœur. » Et effectivement, alors que quelques minutes avant, le pharaon disait, « Je vais vous faire ce que vous voulez, mais priez pour que cette plaie s'arrête. » Et puis immédiatement dès que la plaie s'arrête, à nouveau, il dit, « Non, il n'est pas question, vous n'allez pas sortir. Je ne peux pas s'aider. » Et pourquoi il ne peut pas s'aider ? Pourquoi il ne peut pas sortir ? Pourquoi il ne nous laisse pas sortir ? C'est parce que Dieu lui endurcit son cœur. Alors, d'un certain côté, on pourrait dire, « Mais ce n'est pas juste, le pauvre. » il y a du moment du moment d'exercice son cœur et qu'à cause de ça, il se bute et qu'il va se prendre encore un coup. Il va y avoir encore une plaie. Donc, ce n'est pas très, très juste. Alors, la réponse, une des réponses qui est connue, c'est que, d'abord, le texte dit, parce que, comme ça, les miracles de Dieu vont apparaître encore plus, mais, malgré tout, on pourrait se dire, c'est peut-être pas très juste. Mais en fait, c'est que, normalement, après une plaie, on perd le libre-arbitre. Pourquoi on perd le libre-arbitre ? Parce que, quand tu as pris un tel coup, tu dis, oui, tu renonces, tu t'annules, tu ne sais plus le moment de te battre. Mais, c'est pour ça que, ici, Dieu redonne, en quelque sorte, un courage, il a alourdi son cœur, c'est de donner force à son cœur pour que, effectivement, ce soit à nouveau 50-50 pour Paro, il a la force et maintenant, il se dit, non, ça ne vaut pas le coup, je ne peux pas les laisser partir, j'ai besoin d'eux, etc. Et donc, il revient dans quelque chose qui est de l'ordre du libre-arbitre. D'accord ? Où, il peut choisir entre les garder ou les rejeter. Il a choisi, comme il a fait son choix dès le départ, d'être du côté négatif, il a choisi de les garder et de s'obstiner, en quelque sorte. Donc, le fait qu'il s'obstine, ce n'est pas parce que Hachem, directement lui a enduré son cœur, c'est parce que le fait qu'il a enduré son cœur, ça lui laisse la possibilité de s'obstiner. Alors, le Zohar, le Zohar, c'est le commentaire sur la Torah qui est le grand commentaire qui est attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a vécu il y a presque 2000 ans. Les premiers manuscrits du Zohar sont apparus au XIIIe siècle en Espagne, mais la raison en est qu'après que Rabbi Shimon et ses élèves aient écrit le Zohar, ils l'ont caché. Ils l'ont enterré, ils l'ont caché, il a disparu, parce que le temps n'était pas encore à la révélation de ses secrets. Ce n'est qu'après, plus tard, au Moyen-Âge, que ces écrits sont apparus. Comme ils sont apparus, c'est un mystère, c'est plus ou moins un mystère, disons qu'il y a eu des révélations qui se sont faites d'en haut, comme on le voit même plus tard au XVIIIe siècle avec le Ramchal, Rabbi Moshe Haïm Boutsato, qui a reçu lui-même un second Zohar qui a été dicté par des anges et par des grandes âmes. Donc il y a plusieurs manières de transmettre la Kabbalah, ce n'est pas simplement dans quelque chose qui ne se transmet pas simplement et forcément de manière, si vous voulez, ordinaire, mais il y a des manières plus profondes de transmettre la connaissance. En tout cas, ce Zohar, c'est l'œuvre majeure de la Kabbalah et ça, c'est un contesté, si vous voulez, dans le milieu des kabbalistes. Alors, les grands kabbalistes ont tous, sans hésitation, affirmé que cet enseignement venait de la source de Rabbi Shimon Bar Yochai au IIe siècle. Alors, le Zohar dit, il y a une question grammaticale qui se pose dans ce premier verset. O'Hachem dit à Moïse, à Moshe, il lui dit « Viens chez le Pharaon, viens chez Baro. » Alors, en hébreu ou même en français, on ne devrait pas dire « Viens, mon Dieu, va. » Je ne sais pas où. Quand tu dis « Viens », ça veut dire que tu te trouves là-bas. Je te dis « Viens ici », c'est-à-dire que je suis là. Enfin, je suis ici. Mais si je te dis « Va », c'est pour aller dans un autre endroit. c'est évident. Alors, le Zohar dit que pourquoi Dieu lui a parlé comme ça ? Parce que même Moïse avait peur d'aller chez le Pharaon. Pourquoi il avait peur d'aller chez le Pharaon ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y va puisqu'il était plusieurs fois avant. mais la tension était évidemment bien montée depuis. Mais la raison profonde, elle est, le Zohar explique toujours de manière plus ésotérique, il dit que Pharaon, il représente le degré ultime, le niveau le plus élevé des forces des forces du mal, des forces négatives, des forces d'impureté. C'est ça ce qu'il représente. Il est, dans le langage du Zohar, il est le niveau du Kéter, de la couronne, vous voyez, dans les Spirots, le niveau le plus élevé s'appelle Kéter, il est le Kéter, la couronne des forces du mal. Et Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, bien qu'il soit tellement élevé, tellement saint, tellement Kadoch, tellement proche de Dieu, malgré tout, face à ce niveau de force du mal, il se retrouve en danger. Il y a un danger. Le danger, c'est que les forces du mal, elles peuvent même le faire tomber, elles pourraient le faire tomber, lui. Et pourtant, Moïse, il est complètement détaché de tout, il est dans une... Mais, la force, si vous voulez, la plus, la plus élevée du mal, elle est, elle reste dangereuse. Je me le dis, viens, parce que je serai là-bas. Donc, n'ai pas peur, viens chez Paro, je suis là-bas, je me cache là-bas et je serai avec toi. En fait, même, quelque part, il va falloir que Moshe Rabbeinu aille jusque dans l'entre les forces du mal, quelque part, pour dévoiler quelque chose d'Hachem. Hachem, il était déjà ailleurs et Moïse avait déjà eu des révélations d'Hachem, la fameuse révélation au buisson de Mont-Ardent et d'autres épisodes qu'on a vus avant. Mais malgré tout, il y a un niveau de connaissance de Dieu et de révélation de dimension du Ensof qui ne peut se trouver qu'en allant dépasser justement cette couronne d'impureté. Un peu comme quand, pour donner un exemple qui nous parle un peu plus à nous, quand on a une difficulté sur quelque chose, ça peut être même une difficulté à un niveau psychologique ou quoi que ce soit, lorsqu'on arrive à la dépasser, lorsqu'on arrive à affronter une peur, un problème, quelque chose, c'est là qu'on trouve une facette cachée qui était en nous et qui en général est grande et importante. C'est dans l'endroit où on était faible. Si on arrive à affronter ça, ce n'est pas toujours facile, mais c'est là qu'en fait, on arrive à révéler une lumière qui est en nous. C'est une manière de parler, évidemment. Alors, ici, Moshe Rabbeinu, il doit affronter Paro, et en fait, ça va être la dernière fois qu'il va chez lui puisque Paro lui va lui dire « Écoute, tu ne me reverras plus » et Moshe lui dit « Ok, on ne se reverra plus. » Donc, c'est la dernière fois qu'il va l'affronter et puis, c'est le début de la fin, en fait, la sortie. Alors, la fin de Paro, puisque, effectivement, il va tomber, il va finir par pour se soumettre et là, il va y avoir la révélation, la vraie révélation du divin qui va être possible. Alors, ça, c'est le Zohar. Le Zohar explique ça d'une manière claire. maintenant, le le Harizal explique que toutes les Bacotes, les dix Bacotes étaient là pour faire tomber les dix forces, les dix séphirotes de l'impureté, des forces du mal. C'est-à-dire qu'il y a dix coups qui ont été mis, les dix plaies d'Egypte. Ces dix plaies représentent les dix coups qui vont faire tomber justement cette structure des forces du mal. Mais, Moshé Rabbeinu, ici, il doit aller jusqu'au point ultime qui est paro, ce qui va se révéler en même temps avec ce qu'on appelle la dernière plaie qui est la mort des premiers-nés. Et, il faut aller jusqu'à la source. Le Zohar l'appelle aussi, à partir d'un verset du livre d'Ézéchiel qui dit que paro est le Tanninagadol, refaits, ben, il y aura, je vais traduire, c'est le grand crocodile ou le grand reptile qui est tapis dans sa rivière. Et, c'est quoi ce grand crocodile ? Ça représente en même temps le serpent originel, si vous voulez, qui est la force du mal à l'origine, elle est là, symbolisée et incarnée dans Paro. Et donc, il faut que ce serpent tombe, s'efface pour laisser place, au contraire, à la présence divine. ça que la dernière plaie qui va être celle des premiers-nés, on va revenir là-dessus peut-être après, vont disparaître, c'est là que le dévoilement de la Shekhina se fait. parce que la dernière, la source première de la force du mal finalement, elle tombe, c'est là que la lumière se révèle. Alors, on va revenir maintenant à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la Kabbalah en expliquant ces versets selon maintenant l'interprétation qu'on donne Ramin Hartmann de Breslev qui lui est venu un peu plus tard au XVIIIe siècle mais qui évidemment tous ses enseignements s'enracinent dans le Zohar et dans les écrits du Harizal. Donc lui, c'est un des maîtres du courant de la Chassidoute, courant Chassidoute. Il explique la chose suivante. Il dit il y a en hébreu un mot qui vient peut-être du grec mais qui qu'on pourrait traduire par l'idée de d'hérésie. J'aime pas tellement ce mot parce qu'il y a tellement de connotations négatives mais en hébreu ça se dit Apikorsout qui veut dire quand tout d'un coup on déforme ou on falsifie en quelque sorte la parole de la Torah et il explique qu'il y a deux sortes d'hérésie alors excusez-moi pour ce mot parce que vraiment ça va pas mais j'ai pas trouvé d'autres mots encore vraiment pour traduire il y a il y a deux sortes d'hérésie deux sortes d'Apicorsout une Apicorsout qui est celle de manière générale celle qu'on appelle celle de de l'idolâtrie l'idolâtrie il y a toutes sortes de formes d'idolâtrie dans l'antiquité c'était quelque chose de très courant des cultes idolâtres de toutes sortes ça vient justement de c'est une forme d'Apicorsout une forme d'hérésie par rapport à la Torah par rapport à la connaissance du Dieu unique et de sa volonté et ça c'est le premier type d'Apicorsout et puis des récits il y a une deuxième hérésie dans lequel on va on va un cran plus loin parce que un peu plus loin que l'idolâtrie c'est un peu plus grave à la limite c'est que dans l'idolâtrie on sait qu'il y a des forces on dit qu'il y a des dieux on dit il y a des demi-dieux est-ce que vous voulez mais les idolâtres en général considèrent que derrière ces dieux il y a forcément un dieu des dieux comme dit le Zor est la KD à la Kaya un dieu des dieux donc il y a une erreur c'est de croire qu'il y a des dieux indépendants et qui se révoltent etc mais on reste encore avec une certaine conscience du divin alors que le deuxième niveau d'Apicorsout d'hérésie qui va plus loin c'est dans lequel il n'y a plus du tout de conscience de Dieu il n'y a plus de divin on voit le monde dans un monde complètement athée il n'y a plus du tout de conscience de sacré de divin de divinité alors écoutez bien maintenant parce que c'est là que il fait intervenir la notion de Kabbalah dont on a parlé tout à l'heure il dit le premier niveau d'Apicorsout d'hérésie il provient il trouve sa source dans le chaos dont on a parlé tout à l'heure qui venait de la destruction des fûts des réceptacles des séphirotes parce qu'il y a eu cette destruction alors on a dit que c'est encore là quelque part dans la création qu'on lutte contre ça avec le Tikkun mais puisqu'il y a eu cette destruction qu'il y a eu cette force de chaos c'est ça qui explique c'est ça qui est la source du fait que l'humanité est tombée à des moments dans des cultes idolâtres et dans des mélanges et dans des confusions ou finalement des formes d'erreurs spirituelles dans la compréhension on mélange un peu tout on voit les choses d'accord parce que normalement les premiers hommes au départ tel que c'est décrit tel que Maïmonie nous le décrit c'est à dire tel que la Torah tel que la Torah nous le raconte c'est que au départ les premiers hommes étaient dans une croyance et dans une connaissance d'un Dieu un et l'idolâtrie est venue par une forme de dégénérescence de cette connaissance on a commencé à donner de l'importance aux constellations aux étoiles etc jusqu'à après rentrer dans des cultes idolâtres de toutes sortes mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette descente et pourquoi il y a eu cette perte au niveau d'humanité c'est parce que dans le monde il y a cette force de chaos qui est là et qui amène le trouble qui amène la confusion qui amène le mensonge d'accord quand Abraham se met en révolte contre ce système mensonger et qui vient et qui casse les idoles et qui veut retrouver le Dieu un et qui montre le chemin pour retrouver le Dieu un qui était toujours connu par certains tzadikim il y a toujours eu dans chaque génération des justes et des tzadikim qui connaissaient et qui étaient des fidèles serviteurs du Dieu un sinon le monde ne tiendrait pas disent les maîtres comme à l'époque de Enoch Ranor ou de Noar de Mathusalem qui étaient dans chaque génération il y avait Chem et Vert mais c'était une minorité c'était quelques aujourd'hui quelques initiés qui avaient la vraie connaissance est-ce que le chiffre de 36 est applicable même à cet effet peut-être peut-être que oui mais les 36 ils peuvent être inclus dans un seul c'est possible aussi oui 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 c'est l'idolâtrie vient de l'ignorance vient du principe d'ignorance c'est parce qu'on ne sait pas parce qu'on ne comprend pas parce que tout est confus que alors on donne de l'importance à quelque chose qui ne devrait pas en avoir tant que ça d'accord on n'est pas capable de voir derrière telle force qu'il y a dans l'univers voir celui qui maîtrise ses forces c'est-à-dire le dieu un tout ça ça vient de l'ignorance ça vient de la confusion ça vient de ce chaos et Rabbi Nachman dit ça vient de cette chevira taquelin de cette destruction des fûts mais le deuxième niveau d'idolâtrie d'apicorce l'hérésie pas d'idolâtrie l'hérésie excusez-moi celui où il n'y a même plus de conscience qu'il n'y a plus de dieu si vous voulez ça, ça vient d'un niveau qui est plus élevé qui est antérieur et qui était le Tsim Tsum le Tsim Tsum cette rétraction de la lumière divine le fait que Dieu a caché sa lumière ça donne aussi une possibilité dans le monde à ce que on a l'impression qu'on est dans un monde complètement obscur du point de vue si vous voulez de la lumière divine il n'y a pas de lumière divine on peut voir le monde sans la lumière de Dieu parce que il y a une étape où cette lumière divine est cachée donc c'est ça la racine si vous voulez le principe de l'absence il est dans le Tsim Tsum nous ce qu'on sait on sait on l'a répété 20 fois enfin c'est les maîtres qui nous ont répété 20 fois que le but de la création c'est d'amener la présence de Dieu à se révéler dans ce monde ce qu'on appelle la Shekhina mais si on doit faire un effort pour amener la présence divine à se révéler je dis à se révéler parce qu'en fait elle est là mais elle est cachée mais si on doit amener cette présence dans ce monde d'une manière ou d'une autre c'est que si on fait rien on est dans une sorte d'absence d'absence de Dieu ou de voile de Dieu donc pourquoi il y a des gens qui sont arrivés à un moment à un point on dit mais non Dieu ne peut pas exister ce n'est pas possible d'accord c'est parce que dans l'univers il y a aussi le principe de l'absence ou plus exactement pour être plus précis du voile puisque en fait la chaîne est là mais on ne le voit pas alors ce que nous dit Rabbi Nachman c'est que ce niveau d'hérésie où on ne voit plus du tout de divin où il n'y a plus rien donc on vit comme des c'est-à-dire d'une manière complètement on ne voit plus que si vous voulez que l'univers physique même s'il y a une dimension psychologique etc mais en tout cas il n'y a plus cette dimension réellement spirituelle et divine il s'est un niveau qui est qui est plus embêtant qui est plus grave c'est plus grave pourquoi c'est plus grave parce que c'est plus grave que l'idolâtrie vous allez me dire mais non il vaut mieux être athée qu'il est idolâtre oui on peut le comprendre d'une certaine manière mais d'un autre côté d'un autre côté non parce que il y a ici quelque chose qui est plus difficile si vous voulez à réparer en quelque sorte quand vous y réparer quand quelqu'un il est arrivé dans un niveau de doute complet ce qu'on appelle le doute c'est à dire en fait il croit dans l'absence enfin il croit donc justement dans cette négation du divin c'est plus difficile on ne peut pas le ramener on ne peut pas le ramener par la parole on ne peut pas le ramener de manière intellectuelle on ne peut pas l'amener à voir de manière intellectuelle il ne croit pas il ne croit pas il ne croit pas il n'y a rien quelqu'un qui est qui est dans une croyance mais dans cette croyance il y a des choses qui sont fausses on peut essayer de discuter d'argumenter de dire regarde ce point là je peux te prouver que ce point il est faux dans ta croyance c'est pas c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que on peut prouver dans l'idolâtrie on peut prouver pourquoi une force idolâtre pourquoi pourquoi le système idolâtre est faux mais et ça peut se comprendre au contraire si quelqu'un il cherche vraiment tu peux avoir un idolâtre sincère en quelque sorte enfin tout le monde peut être sincère mais on peut arriver à corriger les choses aujourd'hui l'idolâtrie ça ne nous donne pas beaucoup d'idées parce que on n'a pas l'impression qu'on vit dans un monde d'idolâtrie ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'Egypte puisque en pleine antiquité et puis en Egypte alors là on peut dire que c'était le moment où où l'idolâtrie était la plus forte parce que c'est possible que dans une dans des périodes beaucoup plus anciennes c'était beaucoup moins idolâtre en Egypte puisque effectivement on considère que les premières générations ne l'étaient pas d'accord mais ici on est arrivé à un tel niveau de dégénérescence en quelque sorte avec un paro qui se prend pour un qui se prend pour un dieu avec des statues partout avec des représentations le fameux agneau de Pessar de l'agneau pascal qui va être sacrifié ici il y avait des représentations du bélier qui étaient partout dans cette époque là en Egypte d'accord c'était vraiment ça représentait la force le dieu la tête enfin beaucoup de choses ce que représentait le bélier c'est pour ça quand il a été sacrifié c'était aussi une manière de couper avec l'idolâtrie égyptienne alors qu'aujourd'hui on vit on vit plus tellement dans c'est plus tellement ce problème là qui est en jeu c'est plus le problème effectivement de l'autre de 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 cette type à Pécorceau qui vient des situations alors on va faire dans l'ordre je sais pas que c'est juste comme je pense genre maintenant avec juste toi avec les personnes qui sont athées c'est qu'elles on pense c'est qu'ils se prennent pour dieu comme pharence donc il y a juste tes parents il y a plus de c'est possible je sais pas si c'est vraiment qu'on se prend pour dieu on peut être tu peux avoir par exemple t'as des gens qui ont eu des expériences très très dures dans leur vie et disent si dieu il a si un dieu qui est là et qui crée le monde pour faire souffrir comme ça moi je peux pas croire dans ce dieu donc c'est pas qu'ils se prennent pour dieu c'est que ils arrivent pas à avoir Hachem c'est pas évident pour arriver à avoir Hachem dans sa vie il faut parfois avoir beaucoup on en a déjà parlé beaucoup de émouna beaucoup de confiance des fois il faut avoir la foi et l'émouna même si justement on voit exactement le contraire donc c'est pas exactement ça c'est plutôt que justement c'est quelqu'un qui voit plus la lumière tu vois il est dans cette obscurité qui vient à l'origine parce qu'il y a eu une rétraction de la lumière est-ce que son coeur est endurci comme on dit là finalement un petit peu comme ça mais disons que nous nous ce que va développer rabbi narkman après je te laisse excuse moi ce que ce que va développer rabbi narkman c'est que on peut plus vraiment toucher quelqu'un qui est dans cette nuit dans ce niveau là par l'intellect comme on disait tout à l'heure mais ça aide plus par une forme ce qu'il appelle une forme de mélodie c'est à dire que c'est la musique mais bon dans le terme la musique c'est pas simplement enfin tu étais musicien donc tu sais ce que c'est la musique par exemple la musique racidique la musique sacrée il y a quelque chose qui peut la musique divine en quelque sorte qui peut toucher l'année chaman qui peut réveiller il faut toucher il faut parler maintenant avec un autre langage il faut parler à l'essence de l'être et ça on va la réveiller avec quelque chose qui est au-delà effectivement de la parole tu vois donc parce que Rabin Hartmann lui il n'est pas en train de de critiquer ou de dire du mal des gens en fait il est en train de faire un constat de ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça pour amener ce tikkun cette réparation la troisième chose dont tu en as parlé vas-y le final vas-y je pense que vous avez plus ou moins quelques mots en résumé ma pensée j'étais au parenté de l'idolâtrie je le disais des fois c'est difficile d'expliquer l'idolâtrie quand on idolâtre quelque chose il y a déjà des réunions du fait d'adorer un objet un instrument la reconnaissance d'un être suprême il y a déjà ce en niant l'existence d'un être suprême on reconnait son existence ce qui vient c'est peut-être du monde un bel idolâtrie c'est peut-être cette forme d'ignorance que vous avez dit cette incapacité à faire de l'un peut-être une chose physique oui oui c'est ça c'est vrai dans tous les cas c'est un processus d'ignorance c'est-à-dire d'ignorance mais pas au sens savoir connaître des livres mais de compréhension de vérité fondamentale si tu veux parce qu'on veut le décrire c'est parce que je pense que ce qui pousse tout le monde des fois à l'idolâtrie on veut le définir on veut définir c'est peut-être on veut donner une certaine forme oui oui absolument c'est l'idée de se faire des représentations de faire effectivement 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 je pense que c'est peut-être ma question des personnes qui des bons parleurs qui posent des autres personnes à l'idolâtrie sont des personnes qui je pense que adorait peut-être la lune et les personnes qui adorent la lune ou en égypte le soleil par exemple ces personnes ils savent que l'humain étant incapable d'atteindre ce niveau l'utilise pour pouvoir oui c'est pour avoir un pouvoir c'est pour avoir une connaissance c'est pour avoir quelque chose il y avait plus tu sais des cultifs de l'astro il y en a eu des milliers des millions peut-être même donc c'est sûr qu'à chaque fois c'est et puis de diverses sortes certains pourront avoir du pouvoir certains pourront avoir la connaissance certains pourront avoir l'éternité certains pourront avoir toutes sortes toutes sortes d'approches des approches plus matérialistes plus spiritualistes dans l'idolâtrie mais mais tout ça si tu veux il y a encore une reconnaissance qu'il y a quelque chose alors que dans dans ce qui vient du tim tsung où il y a l'absence c'est que on ne croit plus en rien en tout cas on ne croit plus en rien de de sacré et de divin j'ai une question mais j'hésite de la poser mais je pense que je me dois de la poser parce que je pense que c'est une question peut-être un peu hérétique on est dans le sujet alors tu peux y aller alors moi je me pose la question depuis le temps des temps que l'homme a toujours ce besoin de croire en une certaine force que ce soit de l'idolâtrie que ce soit un seul dieu à deux dieux à trois à des crocodiles à un bélier il a ce besoin de croire en quelque chose et je me pose la question bon c'est peut-être parce que Dieu nous l'a dit mais je regarde par exemple le monde animal les animaux les oiseaux les poissons qui vivent dans les océans et les mers ils naissent ils vivent ils existent et ils ne croient en rien ils ne se cassent pas la tête en quoi ils doivent croire alors pourquoi est-ce que l'homme l'être humain a ce besoin de croire en quoi que ce soit quand tu dis qu'il ne croit pas c'est peut-être pas c'est effectivement le terme de croyance c'est quelque chose qui s'applique apparemment à l'humain mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas par exemple les versets des psaumes etc. nous disent que chaque chose dans la création chante une louange au créateur il y a un fameux livre dans la Torah qui s'appelle qui raconte ce qu'on appelle le Perekchira qui est un passage du Talmud qui relie le chant de chaque créature avec un verset un verset de la Torah un verset d'Epsom alors ça ne veut pas dire qu'il récite le verset avec son livre mais ça veut dire que son existence exprime quelque chose au créateur et qui nous dit que l'animal n'a pas une forme de perception aussi de justement de l'unité de l'univers dans lequel il est et de la force divine qui est là sauf qu'il le perçoit à un niveau animal il le perçoit différemment de nous nous comme on est les humains on a tendance à le percevoir avec notre mental mais justement ce que dit rabbin Hartmann c'est qu'il y a des fois quand le mental il n'arrive plus ça ne peut pas passer parce qu'il n'est pas dans le il n'y a pas d'idée sur lequel s'accrocher dans ce vide eh bien il faut aller toucher quelque chose qui est au-delà et quand par exemple il y a quelque chose qui te touche dans ton essence c'est pas parce que c'est pas parce que tu t'es mis à croire intellectuellement parce que tu avais besoin de croire quelque chose c'est que tu as cru parce que tu as un ressenti que là tu es en train de toucher quelque chose qui est essentiel et vrai c'est-à-dire quand tu touches un point de vérité dans ton existence tu es là à ce moment-là tu es vraiment présent c'est pas quelque chose de mental c'est quelque chose qui est essentiel c'est ton essence qui se révèle et finalement les croyances la croyance chez les hommes c'est ça qui est le fondement derrière c'est que quelque part il y a une intuition profonde de quelque chose le problème c'est que ça peut être dévié ça peut être tronqué ça peut être tu parlais tout à l'heure des gens qui peuvent même amener les autres dans la Vaudazara dans l'idolâtrie effectivement il y a des versets entiers de la Torah qui sont là en train de nous prévenir de gens qui risqueraient de nous amener un cultif de l'âtre et ce sont nos pensées philosophiques oui oui mais ça veut dire des gens tu peux penser que des animaux des fois des animaux n'ont pas un âme ou un esprit ou peut-être des plantes ou tout ça n'ont pas un âme ou un esprit non ils n'ont pas ils n'ont pas la même âme que les hommes n'ont pas la même mais ils ont une âme il y a une âme animale il y a une âme végétale il y a une âme minérale parce que si on va peut-être au Japon la pensée la vision la philosophie est totalement différente oui si on va dans une autre région elle est totalement différente dans la forme mais lorsqu'on touche des points qui sont plus profonds justement qui sont derrière l'idolâtrie qu'il pourrait y avoir à droite ou à gauche et bien finalement on retrouve justement cette essence qui est qui vient depuis qui était là depuis Adam Marichon depuis le premier le le les japonais aussi puisque tu prends leur exemple au fond il y a une recherche peut-être qu'il y a des cultes qui peuvent nous apparaître comme certains cultes qui peuvent être semblés idolâtres dans certains cas dans certaines régions dans certaines choses mais au fond il y a derrière dans l'essence de l'homme il y a un vrai désir de trouver l'unité et la recherche de l'infini maintenant après comment on fait etc alors c'est sûr qu'aussi il y a des cultures qui sont différentes et donc il y a des langages qui sont différents et donc il y a des approches qui sont différentes mais le ce qu'il y a c'est que la Torah est venue quand la Torah est venue elle a amené cette conscience d'essayer enfin d'arriver à ne se tourner vers le Dieu 1 et que le Dieu 1 directement après on trouve ça aussi ailleurs parce que finalement c'était ça ce qu'il y avait au départ ouais la Torah est venue donner un langage elle est venue parler au peuple d'Israël et parler aussi aux nations puisque les sept mitzvot elles ont été renouvelées ou elles ont été affirmées au Mont-Sinai au moment du don de la Torah donc comme étant une parole de Dieu pour nous amener justement à cette relation avec ce Dieu 1 et infini je peux remontir sur quelque chose oui oui en fait pour répondre à ce qui est ici c'est quand même c'est là que vous d'après mon point de vue quand même la différence entre les animaux et les humains déjà un exemple c'est les animaux qui sont de nature qui vivent en groupe vont toujours vivre en groupe on va pas un animal qui vit en groupe d'habitude qui va devenir un solitaire et pas contraire non plus qu'un animal solitaire va pas devenir un animal de groupe mais pour les êtres humains quelque chose qui est quand même inné en nous c'est l'amour de la mère donc tous les enfants de la terre vont aimer leur mère naturellement même si elles ne les aiment pas leur enfant mais ça va être comme inné en eux ça c'est la même chose on peut pas le trouver dans tous les types d'animaux donc c'est pas quelque chose qui est spécifique vous êtes vivant mais quand même naturellement il y a des choses qui sont déjà programmées en nous c'est comme la chair de poule c'est ça exactement donc il y a des choses qui sont comme qui ne passent puis qu'on n'a pas besoin et qu'on n'a pas besoin d'aller quand même qu'on ait l'information pour aller pour y penser des choses qui peuvent c'est quand même comment il s'appelle pas de chair c'est celui d'abord Newton c'est comme le fait qu'il tombe sur la tête et qu'il pense à tellement tout ce qui vient d'après c'est comme c'était une réaction je ne sais pas comment m'exprimer mais si on prend ça je te rappelle ok j'ai une question tout à l'heure on parlait des grands sages d'antan pré-idolâtrie est-ce que Melchisedec ce serait un personnage là oui Melchisedec c'est effectivement il est lui-même il est même la tradition dit qu'il est lui-même Shem le fils de Noé un des trois fils de Noé et Melchisedec qui est présenté dans la Torah comme d'abord Melchisedec le roi de justice Meler Shalem le roi de Jérusalem mais en même temps le roi du Shalom et Kohel Naël et Lyon le prêtre du dieu suprême donc il était au contraire c'était lui le détenteur de c'était lui le tzadik si tu veux dans sa génération et c'est lui qui vient et qui fait une bénédiction à Avram et qui transmet à Avram il lui donne du pain et du vin et lui transmet justement son transmission c'est maintenant Avram qui va être le porteur justement de cette de cette doctrine de l'unité pour la transmettre aux hommes donc effectivement Melchisedec c'est lui qui fait le lien entre entre les générations pré pré-diluvienne antediluvienne et Avram Avino c'est vraiment c'est un personnage très important en fait ouais alors en fait si vous voulez à l'époque de de Paro les sciences les sciences qui étaient souvent mêlées avec l'idolâtrie mais elles étaient bon c'était les sciences occultes qu'il y avait à l'époque c'est à dire la magie la divination l'astrologie la chimie enfin des choses comme ça et les les dix les dix plaies les dix macotes sont venus en quelque sorte montrer que derrière toute cette science en fait c'est il y a un dieu unique qui qui dirige tout qui contrôle tout alors effectivement par exemple quand le premier signe c'est que le bâton de Moïse il se transforme en serpent et puis alors les 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 pour montrer que en fait on va on va maintenant montrer quelque chose qui est au delà de tout ça alors les 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 une des grands un des grands cultes idolâtres en égypte c'était puisqu'il y en avait plein c'était on adorait le nil ouais on adorait le nil parce que le nil en égypte c'est ça qui c'est ça toute la richesse en fait c'est exactement l'égypte elle est seulement autour du nil en fin de compte après c'est le désert et et donc montrer que l'eau elle peut être transformée en sang c'était une manière pour briser pour pour Hachem de montrer que que en fait c'est c'est akadosh burkhun qui dirige ce que vous croyez que c'est votre dieu mais c'est c'est dieu alors ça les magiciens étaient capables encore de le faire ils ont réussi à le faire pas aussi bien parce que quand moniste frappait de l'eau même qu'on s'était pas dans le nil même dans un arbre ça devenait du sang et puis la deuxième plaie qui était la plaie des grenouilles ils ont réussi aussi à peu près à le faire mais donc les grenouilles c'est aussi les animaux il y a beaucoup de choses que ça représente mais quand ils sont arrivés à la troisième plaie la troisième plaie c'était une plaie faite de vermine enfin des espèces de poux des choses comme ça des petits des petits des petits insectes tout petits le Torah nous dit qu'Aaron a pris Aaron a pris une poignée de poussière et l'a jeté dans le ciel et s'est transformé en vermine qui est venu déranger les égyptiens et bien quand les 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 sages de pharao les scientifiques de l'époque ont essayé de faire ça ils n'y arrivaient pas pourquoi et Rashi enfin les maîtres nous disent que la magie ne peut pas n'est pas capable de faire quelque chose qui est plus petit qu'un grain d'orge ça veut dire bon le grain d'orge ça représente des choses aussi mais le l'idée c'est que il y a un niveau peut-être d'infiniment petit qui n'était pas maîtrisé par par cette science là et enfin il y a un niveau que cette science cette science a des limites et à Kadosh Burku ici pour se révéler il va montrer les limites de ces sciences de ces de ces doctrines qui étaient qui sous-tendaient en même temps qui étaient si vous voulez qui permettaient de justifier l'idolâtrie en même temps parce que derrière si vous voulez on parle de croyance mais derrière une croyance il y a aussi une connaissance il y a une science qui vient supporter une croyance pourquoi par rapport à la paracha d'avant et à la paracha beau pourquoi il y a une scission entre 7 plaies et puis dans celle-là il y en a 3 pourquoi 7 et 3 ? ça correspond à la séparation classique qu'il y a dans les séchirotes les séchirotes elles sont séparées en deux groupes les 3 premières qui sont les 3 plus élevées et puis les 7 inférieures les 3 premières correspondent à ce qu'on appelle les 3 parties du cerveau rochma binadat le côté du cerveau droit le côté gauche et le côté enfin le centre le cerveau si vous voulez ce qu'on appelle le dat ce sont l'aspect intellectuel qu'il y a dans les séchirotes alors que les 7 séchirotes inférieures sont au niveau du corps elles correspondent symboliquement évidemment au corps et donc aussi on les appelle aussi dans l'homme les attributs émotionnels donc il y a des attributs intellectuels et des attributs émotionnels qui sont faits avec vous alors les les 7 premières elles sont d'un projet de Vahera et d'ailleurs puisque les kabbalistes trouvent toujours des chiffres un peu partout Vahera ça commence par les 2 lettres Vav et Aleph Va et Rhin Vav et Aleph ça fait 6 et 1 en Gematria ça fait 7 alors que les 2 lettres de Bo Bo c'est Bet et Aleph Bet c'est 2 et Aleph c'est 1 ça fait 3 il y a une allusion même dans ça alors donc maintenant dans les 3 dernières plaies puisque tu as raison de montrer cette différence c'est effectivement la Klippa l'écorce les forces négatives de la Bina ensuite de la Chochma et ensuite finalement du Keter qui vont devoir tomber le Bina Krochma et Keter des niveaux des forces du mal qui doivent tomber et la première de ces 3 dernières c'est le premier de ces parachats en tout cas c'est l'appelé des sauterelles les sauterelles elles viennent elles dissèquent tout effectivement la Bina comme attribut intellectuel représente la capacité d'analyse c'est à dire la capacité de séparer et de distinguer et de mettre en place si vous voulez par des catégories les choses qu'on est en train d'étudier on a besoin d'analyser pour sortir si vous voulez du K.O. il faut aussi faire des distinctions d'accord ça c'est ce que fait l'analyse de la Bina la Chochma c'est quelque chose qui est plus synthétique le côté droit du cerveau c'est quelque chose qui est c'est lié avec la vision c'est la perception directe d'une chose alors c'est pour ça que les sauterelles qui viennent et qui coupent tout qui coupent les cheveux en quatre si vous voulez ils coupent tous les épis en mille ils dissèquent absolument tout ça représente la Bina divine qui vient qui vient maintenant disséquer et montrer à quel point le système ce système antérieur est faux puis après la neuvième plaie celle qui vient après donc la deuxième de cette paracha elle correspond à la sphère de Chochma qui est le côté du cerveau droit qui est le côté de on comprend tout dans une compréhension directe et bien là ça va se traduire pour les égyptiens par ce qu'on appelle le rocher par une ténèbre par des ténèbres parce que vous vous croyez votre lumière en fait elle est ténébreuse comme on voit aussi on a déjà parlé de ça à Hanoukka que même pour les grecs qui étaient ceux qui amenaient la lumière dans le monde en fait les maîtres le voient comme une force de ténèbres ça s'appelle rocher d'accord alors que dans le texte nous dit que pour les béné-Israël au contraire ils étaient en pleine lumière pendant qu'il y avait des ténèbres pour les égyptiens il y avait une lumière pour les béné-Israël c'est à dire que la lumière elle peut aveugler ou elle peut elle peut dévoiler ça dépend comment on voit mais ça c'est la Horma donc la Horma c'est c'est pour arriver à ça ça passe aussi par ce qu'on appelle je ne suis pas développé maintenant mais c'est le bitoul mais en tout cas il y a une idée ici que dans toutes ces maquotes qu'elles viennent ce sont des forces divines qui viennent contrecarrer si vous voulez l'équivalent mais dans les forces négatives et la dernière c'est maquette béchorot la mort des premiers-nés qui a priori est quelque chose qui est difficile d'entendre parce que on faisait quoi tous les premiers-nés sont morts en égypte et mais là on touche ce qu'on appelle dans la Torah la béchorah béchor en hébreu ça veut dire premier-né ça veut dire premier et bon c'est la fameuse c'est un sujet qui était déjà tout au long du livre de la Genèse donc qui a précédé avec on voit avec ce qu'il y a eu entre Jacob et Esav entre Jacob et Esav pour savoir qui va être le béchor qui va être le premier-né et on a vu que Esav il n'en voulait pas on nous aura très bien montré qu'il ne voulait pas de cette responsabilité d'être l'aîné être aîné ça veut dire celui qui s'occupe des autres celui qui prend les choses en charge en main c'est lui qui va être le pilier et de sa famille et de sa société être à la tête parce que être le premier-né ça veut dire être celui qui est à la tête être à la tête c'est une responsabilité c'est pas un droit d'Enes c'est une responsabilité d'Enes comme ça qu'on l'explique donc Esav il ne le veut pas mais c'est Jacob qui va le prendre sur lui et donc finalement Israël va devenir le béchor va devenir le fils aîné mais jusque là celui qui qui s'est attribué le droit d'Enes en tout cas pendant toute cette période c'est l'Egypte l'Egypte ici c'est lui la première puissance dans le monde on raconte même qu'à l'époque de la tour de Babel donc bien avant la tour de Babel c'est dix générations après Noir c'est juste à l'époque d'Avram Avram est venu juste après la tour de Babel en fait derrière la tour de Babel où toute l'humanité était unifiée où tout le monde était structuré dans un mouvement commun avec une seule langue en fait ce qui dominait c'était Nemrod qui est devenu après l'enclore de Babel etc mais qui était lui-même un des fils de Kouche Kouche qui veut dire l'Ethiopie et qui s'était allié avec Mitzrahim l'Egypte qui était déjà celui qui était le pouvoir dominant donc après finalement après ou avant en tout cas Mitzrahim c'est le système totalitaire puissant et établi et qui est la première force dans le monde c'est un style urss tu vois truc comme ça ça c'est Mitzrahim il y a ce côté là c'est marqué dans les Mitzrahim que jamais un esclave pouvait s'échapper d'Egypte c'était pas possible de se libérer c'est un système complètement asservissant totalement pyramidal c'est peut-être pas pour rien les pyramides non plus mais c'est d'ailleurs où il y a le pharaon qui est le dieu incarné ils étaient arrivés jusque là c'était peut-être pas comme ça au début et puis tout le monde tout fonctionne autour de lui ça c'est le système complètement totalitaire qui est l'image inversée en fait de de ce qu'on devrait établir ce qu'on va ce qu'on va c'est justement essayer d'établir avec le peuple d'Israël qui qui naît de cette matrice qui est un peu comme si vous voulez comme dans un un moule où les choses s'impriment à l'envers donc si vous voulez l'anti-paro finalement c'est Moïse Moïse qui va être un dirigeant aussi qui va être le guide du peuple d'Israël mais évidemment la méthode sera complètement différente il va rien imposer par la force il ne peut pas même si des fois il faudra qu'il prenne son bâton qui représente le pouvoir mais son pouvoir il existera par la prière quand ça va pas même quand les gens se révoltent contre lui qu'est-ce qu'il se fait il se met par terre à chaque fois et prie de bon Dieu on va se prendre lui pour le grand Dieu et lui il a un bâton de pouvoir après tout il a transformé il a fait tomber l'Egypte avec ce bâton il a ouvert la mer il pourrait il pourrait exercer son pouvoir sur ce peuple qui parfois se rebelle mais jamais il le fera d'accord parce que lui il doit diriger avec amour en laissant la place aux autres alors que le système de paro c'est au contraire un système où il n'y a pas de place pour l'autre il n'y a pas d'autre il n'y a que lui tout le reste c'est pour arriver à le mettre en place tout y compris les ministres les princes les chefs ne parlons pas des milliers d'esclaves qui sont là à son service alors pour revenir à l'idée c'est que cette béhora cette idée d'être à la tête et bien il doit y avoir un transfert maintenant il doit y avoir un transfert de qui est le béhora qui est celui qui est à la tête et c'est pour ça que le bélier on le disait tout à l'heure il va être sacrifié et effectivement il y a des palais de Ramsès-de-Houdou on voit des tonnes de béliers d'accord mais il va être parce que le bélier représente l'idée de tête le bélier c'est le premier des signes astrologiques le 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 correspond à son modo fin mars avril le mois de nissan celui dans lequel il y a la fête de Pessar celui où les Béné-Israël vont sortir d'Egypte celui qui est cette période dans laquelle il y a cette période de beau la sortie d'Egypte et ça etc ça correspond au signe astrologique du bélier effectivement le bélier c'est en avril d'accord et ça correspond dans la structure du corps humain à la tête c'est le premier mois de l'année le premier mois de l'année vous avez le premier signe astrologique c'est le premier mois de l'année en fait c'est le bélier le bélier ça représente la tête ça représente donc ce qu'on appelle ici en hébreu le béhor le côté fils aîné le côté tête et il doit y avoir un transfert qui doit se faire maintenant pour essayer est-ce que justement dans ce droit d'Ainès on va dire ou dans cette responsabilité d'Ainès comme on disait justement on ne retrouve pas finalement l'espèce de dualité qu'il y a que Moïse c'est entre guillemets le demi-frère de Pharaon tu peux le voir comme ça parce que je ne sais pas si nulle part c'est vraiment vu qu'il est un demi-frère il a grandi tu as raison je veux dire c'est pas non plus le prince d'Egypte tu vois le truc où on disait il a grandi il a grandi une partie de sa petite enfance il a grandi chez ses parents puisque le texte nous dit qu'il a trouvé une nourrice en fait cette nourrice c'était sa mère etc donc il a grandi puis après il a grandi dans le palais de Pharaon donc effectivement on peut le voir effectivement comme l'anti Pharaon celui qui va être on voit déjà ça avec le personnage de Yosef qui lui-même devient le viceroi qui prend la place de Pharaon quelque part et en même temps je veux dire alors mais Moshé Rabbeinu il va carrément sortir de ce système parce qu'on est dans ce moment justement de la libération de la sortie d'Egypte alors que Yosef il était il était encore caché dedans quelque sorte au moment où il se révèle mais il reste quand même dans le vêtement si vous voulez que lui a donné le Pharaon à l'époque de Moïse de Yosef plus ou moins mais disons que plus ou moins on ne sait pas exactement mais en tout cas ils se sont tous soumis à Yosef c'est vrai qu'on a l'impression que Parot il a le Parot de l'époque de Joseph puisqu'après on voit que c'est un nouveau un nouveau Parot qui s'est levé dit la Torah le Parot de l'époque de Joseph on voit on a l'impression qu'il est sage il reconnaît dans Joseph un super sage et lui-même il se met en retrait il se met en retrait où est-ce qu'il va on dirait qu'il se consacre uniquement à la méditation il reste complètement spirituel et maintenant toute la gestion du pays ça va être Yosef mais donc il y a une certaine sagesse c'est sûr c'est probable qu'au départ il devait y avoir quelque chose de profond dans l'Egypte au départ et puis ça va dégénérer comme dans tous dans tous les en fait dans tous ces peuples même on dit que même les grecs au départ ils étaient attachés aussi à un côté de sainteté puis après ça ça s'est dégradé même dans l'archéologie je veux dire par exemple Akhenaton il déclare le culte du dieu unique et à partir de là il révolutionne complètement on va dire l'histoire de l'Egypte et puis après lui finalement on retombe on s'est terminé on casse ses statues on essaie de les passer toutes les tablettes etc et puis de réduire finalement de réduire de ramener l'idolâtrie la plus totale là-bas c'est ça et la magie exactement absolument pourquoi ça se passe comme ça à chaque fois pourquoi il y a des relations alors c'est parce que c'est vrai mais après on retombe et on va voir ça même dans l'histoire d'Israël l'histoire d'Israël elle ne va pas être aussi le ton rose parce qu'il y a des moments où voilà il y a des rois qui deviennent idolâtres et le peuple qui tombe dans l'idolâtrie puis finalement après il y a des prophètes qui viennent ils se réveillent etc mais c'est un peu comme dans un être humain si tu veux ben t'as des hauts débat des fois tu as tout compris t'es sûr que c'est vrai c'est bien tu es tu es un tzadik ça s'appelle en hébreu d'accord et puis le lendemain paf tu te prends une une raclée parce que tu t'aperçois que tu es toujours avec tes tes vieux problèmes et tes difficultés que t'as pas dépassé tu vois ce qui est pas complètement vrai parce qu'en fait le travail se fait parce que tu cherches à avancer donc même si tu retombs à force de tomber de te relever à un moment tu vas plus tomber tu vois ça c'est très important de surtout pas se décourager parce que on a eu des bas après un haut etc non s'il faut tomber c'est comme un enfant qui apprend à marcher il tombe 4-5 fois à 6 fois à ce qu'il doit tomber Cheval n'est pas le tzadik cette fois verset dit du droit selon le monde cette fois le tzadik va tomber avant de se tenir vraiment droit c'est pas évident c'est pas le premier coup parce que cette force de chaos elle est là cette force qui amène la chute le chaos la destruction elle est là elle est en nous elle nous affecte c'est notre yétzerara en nous tu vois mais au niveau d'un peuple au niveau d'une civilisation aussi d'ailleurs ce principe de la chevirata kelim de la destruction des séphirotes il est mentionné dans le roumage dans le parasha de Vaishlar de la genèse sous forme complètement allusive au sujet des fameux des sept rois des dômes qui ont régné et qui sont morts après c'est du verset a priori on n'a pas l'impression on ne sait même pas pourquoi ils sont là on ne comprend même pas de quoi ça parle les rois des dômes ils sont nés ils sont morts etc ils ont régné qu'est-ce qu'on s'en fiche des rois des dômes les pauvres d'accord c'est le truc dans l'antiquité on n'a aucun rapport avec nous mais en fait le Harizal lit et le Zohar lise dans ses versets des grands secrets métaphysiques extraordinaires parce que les plus grands secrets sont parfois cachés dans des versets qui ont l'air complètement inattendus et bien là-bas il lit dans ces règnes de sept rois qui représentent en fait les sept faces dans l'humanité des civilisations tu peux le lire à plein de niveaux le Harizal le lit au niveau des séphirotes mais ça peut aussi se comprendre comme des civilisations entières qui ont régné qui ont eu leur apogée puis après qui ont dégénéré qui sont tombés très bas et qui sont mortes finalement après ça reste après on fonctionne avec des traces archéologiques pour retrouver ce qu'il y avait derrière mais parce que ça a disparu pourquoi ça a disparu parce que quelque part le système s'est écroulé il peut y avoir des causes externes etc des problèmes de maladie des épidémies mais il y a aussi le fait qu'il y ait une dégénérescence d'une civilisation mais pourquoi parce que parce que le le fondement n'était peut-être pas complètement bon parce que on n'était pas encore arrivé au vrai résultat parce que voilà comme Paro il a un grand pouvoir ils ont le pouvoir de nourrir le monde entier même pendant un moment c'est la grande puissance elle a une grande puissance elle peut régler les problèmes autour d'elle mais elle peut aussi complètement abuser de son pouvoir c'est ce que faisait Paro et ce que faisait l'Egypte c'est un niveau global d'accord donc si si t'es pas capable de d'être au niveau de cette responsabilité du droit d'aînès enfin d'être responsabilité d'être l'aîné alors quelque part tu vas le perdre ce qui s'est passé avec SF et c'est pour ça que les safs et les dômes c'est les rois des dômes qui perdent en quelque sorte leur puissance parce qu'il n'utilise pas ils l'utilisent mal si tu veux le plus grand égoïste même s'il est tout puissant et qu'il est à un moment il faudrait que ça s'arrête et ça va s'arrêter parce que c'est bon il y a des raisons profondes aussi parce que en fait il sait que c'est symboliquement dans la cabala on dit il veut prendre trop de lumière il veut garder la lumière pour lui au lieu de la redistribuer donc au moment d'un moment ça éclate c'est ça c'est la salle je vais attaquer il y a trop de lumière c'est ça crée un court circuit il y a trop de force mais si tu tu redonnes ce que tu reçois qui est dans le partage dans l'amour c'est ça l'idée d'amour et non pas le côté de prendre c'est justement c'est ça qui amène la vie au lieu de prendre les choses pour toi tu les reçois mais tu les redonnes donc tu deviens un circuit qui un circuit qui alimente la vie et donc à ce moment là il n'y a plus de ment c'est comme le verset aime ton prochain comme toi c'est comme si tu disais après t'aimer tu viens d'après t'aimer ok comme tu t'aimes aime ton prochain voilà il faut que tu t'aimes toi il faut que tu aimes ton prochain mais l'idée effectivement c'est encore une autre notion qui est très importante ce que tu dis ici l'idée aussi de trouver des choses positives en nous et de s'apprécier et de s'aimer mais ça ne veut pas dire être égoïste c'est autre chose mais l'altruisme dans lequel tu redonnes ça, ça fait partie de ce monde de tikkun d'arrangement le tikkun olam l'arrangement du monde ça vient par le don c'est pour ça que la tzedakah est tellement importante parce que la tzedakah c'est justement l'idée que si tu as reçu de l'argent tu le redonnes ça peut être pas forcément de l'argent ça peut être aussi du temps ça peut être un sourire ça peut être de l'aide c'est une idée de circuler alors que le rachat si tu veux le mécréant le mâchant c'est celui qui veut prendre et pas redonner donc c'est le système de paro donc à un moment ça implose ou ça explose ça dépend comment on voit les choses sans faire de politique tout à l'heure on disait que l'Egypte représentait un peu une sorte du RSS c'est-à-dire un système pyramidal avec son secrétaire général des partis et des frontières partout quelque part on pourrait dire que l'antissas c'est un peu je dirais peut-être un système d'autogestion une façon qui boule je dis ça genre vous laisserez passer des choses c'est ce qu'ils ont voulu faire mais le kibbutz finalement c'était aussi un peu un système communiste au départ ça venait de ça parce qu'il y a toujours s'il y a l'Etat qui contrôle le kibbutz c'est un résultant du sauf-cause mais il y a des côtés positifs aussi mais en tout cas si tu veux dans toutes les dans toutes les époques tu as toujours eu des systèmes totalitaires brutaux etc le prototype c'est la tour de Babel mais puisque finalement toute l'humanité elle est elle est elle est verrouillée en fait c'est ça si on regarde bien les versets là-bas c'est ça que ça représente c'est pas c'est pas un système où tout le monde est uni tout le monde c'est la paix entre les nations c'est pas ça c'est un tour de Babel c'est venu par la force comme voilà l'URSS c'est le bon exemple parce que t'as des pays qui sont en Asie presque auprès de la Chine mais tout le monde devait parler russe tout le monde devait faire ça etc le Kazakhstan le Kurdistan etc c'est pas des c'est pas des c'est pas des pays russes au départ ça n'a rien à voir mais ça a été dominé par les russes etc on a imposé la langue on a imposé la culture on a imposé le truc donc tout le monde est rentré sous la même sous la même tout le monde finissait par parler une même langue d'accord tu vas en Ukraine maintenant aujourd'hui les gens commencent à reparler ukrainien pourtant l'Ukraine c'est vraiment juste à côté de la Russie mais mais dans les dans dans les pays plus lointains ça n'a rien à voir c'est simplement qu'il y avait une domination russe donc tout le monde par la même langue tout le monde a trouvé le même truc il y avait les mêmes portraits de Staline partout etc et cet équilibre sera identique quand nous serons en mesure d'aller sur Mars parce que ça va venir ça aussi d'aller sur Mars ouais bon courage tu veux y aller il y a beaucoup de recherches qui se font oui je sais beaucoup de recherches qui se font mais je vais essayer de l'humain est capable de oui parce que c'est c'est un type de vie sur Mars comment cela va pouvoir influencer sur l'équilibre du monde actuel je ne sais pas si ça fait partie toutes les documentaires que j'ai regardé jusqu'aujourd'hui si les tas de la planète disent toujours que le monde équilibré pas en part des actions de l'homme ils sont interconnectés on voit bien que la nature finit toujours à passer oui plus ou moins parce que alors il faut qu'on arrête de nous casser tu as raison il faut qu'on arrête de nous casser les pieds avec les histoires de réchauffement planétaire etc d'ailleurs ici on serait pour le réchauffement non mais ça veut dire la Kabbalah parle beaucoup de ça mais elle explique que l'homme est au centre de la création en tout cas au centre de la création et que quand l'homme dévie spirituellement même il amène un déséquilibre dans les forces de l'univers alors les physiciens ils ne le comprennent peut-être pas forcément parce qu'ils ne s'occupent que de l'aspect physique des choses mais la Kabbalah qui s'occupe aussi de l'aspect spirituel des choses elle voit que effectivement c'est ce que la Torah nous dit qu'à l'époque du Maboul de Maboul c'est le déluge l'époque du déluge l'homme avait dévoyé sa nature donc c'était des relations interdites de toutes sortes mais les animaux aussi toute la terre était remplie de ça pourquoi ? pourquoi les animaux ? pourquoi les animaux avaient changé leur nature ? pourquoi il y a un dysfonctionnement dans le règne animal ? et bien c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement dans le règne humain il y a une influence tout est lié tout est lié dans la création et l'homme il est l'axe central de cette création et l'âme de l'homme c'est le pilier sur lequel tourne le monde lorsque ce pilier dévie et bien c'est tout qui dévie alors bon aujourd'hui on ne pense pas à ça parce que on va arrêter le cours ici mais juste pour finir là-dessus c'est qu'effectivement on ne voit pas le côté les sciences aujourd'hui si vous voulez ce n'est plus la magie et l'alchimie c'est la physique la biologie les sciences modernes et effectivement elles ont tendance aussi naturellement on pourrait dire à cacher le côté du divin puisqu'elle ne s'occupe que de la zone matérielle d'accord mais justement la Géoula la grande sortie non plus d'Egypte mais la sortie de tous les exils l'exil de l'humanité qui est là depuis le début qui est l'idée de Mashiach dans Mashiach en fin de compte il y a un dévoilement de la connaissance qui fait que même ces sciences-là elles vont reconnaître en quelque sorte elles vont intégrer cette notion du divin comme les égyptiens qui à un moment ils ont dit ça c'est le doigt de Dieu après finalement Paro il a dit Hachem ou Hatsadi qu'il a reconnu il devait y avoir une reconnaissance dans le monde justement des vérités et c'est comment on va le faire c'est justement en dépassant cet apicorsut qui vient du Tzimtzum c'est-à-dire en amenant le en amenant cette connaissance d'Hachem qui va se propager d'une manière beaucoup plus profonde que simplement d'ailleurs d'un point de vue intellectuel c'était voulu c'était voulu par Hachem il y a une raison positive dans la destruction des fûts la raison positive elle est que pour que le monde puisse exister d'une manière apparemment indépendante il faut qu'il y ait une cassure tant que le monde ou l'homme ou les créatures ou le monde en tout cas l'univers est encore dans sa matrice comme un bébé dans le ventre de sa mère il est complètement pris en charge il est pas il a encore un état si tu veux embryonnaire mais pour qu'il puisse qu'il y ait une naissance il faut qu'il y ait une cassure d'ailleurs dans une naissance il y a une cassure il y a une coupure d'un cordon umbilical il y a une déchirure d'un placenta il y a une ouverture qui se fait et et bien l'assureur d'aquilime c'est ce qui permet si tu veux bon ça passe par une forme un peu violente de destruction mais c'est ce qui permet de séparer pour que l'univers se détache de sa matrice divine pour qu'il puisse apparaître comme tel alors avec le problème que ça pose c'est qu'on peut se dire mais alors finalement il est déconnecté finalement au site d'achat où on va le mettre alors elle était non c'est ce qui va lui permettre de grandir finalement d'arriver à un monde qui va être lui-même un réceptacle après construit et réparé pour recevoir la lumière de Dieu tout en étant tout en existant finalement si tu veux pour le dire en termes beaucoup plus simples on va devenir des hommes adultes qui seront des vraies créatures des vrais hommes pas fondus on n'est pas des anges fondus dans la lumière de Dieu mais en même temps on est dans une vraie relation avec HM c'est pas aussi c'était nous les vases oui les vases c'est une symbolique si tu veux tu vois mais qui qui permet de comprendre beaucoup de choses y compris évidemment dans le règne de l'homme bon bon à HM la semaine prochaine si tu veux c'est simple est-ce que tu peux parler de l'horaire s'il vous plaît oui l'horaire ok comme vous voyez ce soir il y a le mariage non plus